Sur la route entre Bastia et Saint-Fleurent, un message pas très accueillant pour ses amis venus de Marseille. Ça fait de la peine, quoi. C'est pas une corvée de venir ici. Après, c'est sûr, quand on voit ça... Mais ça ne reflète pas ce que vous avez vécu ? Pas du tout, pas du tout. Pour l'Office de tourisme de Saint-Fleurent, ses inscriptions restent marginales, mais on souhaite quand même les voir disparaître. Par rapport à ça, ces touristes ont quand même une approche qui est la bonne. C'est-à-dire, effectivement, c'est l'oeuvre d'un particulier et pas forcément d'une pensée globale des Corses. Sans ça, ils s'en apercevraient de suite. Pour autant, il faut lutter contre ces phénomènes qui n'apportent rien de bons termes d'image. Dans les rues de Saint-Fleurent, l'heure est à la détente pour les touristes. Ils dressent souvent un bilan positif de leurs vacances en Corse, loin des idées reçues. On dit souvent, les Corses, on est mal accueillis. Mais non, je dis non, tout va bien. Quand on ne se prend pas la tête, qu'on ne vient pas envahir leur pays, comme on dit toujours. Je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi hospitaliers, aussi gentils. On est là pour passer un bon moment, mais après, ils sont contents qu'on reparte. Il ne faut pas qu'on reste rentrant, à mon avis. C'est ce qui fait que ça reste la Corse aussi. Pour les insulaires, la Corse est depuis toujours une terre d'accueil. L'afflux de touristes estivaux représente une activité économique primordiale, malgré quelques petits désagréments. Il faut venir le matin de bonheur, sinon on fait une demi-heure de queue pour entrer dans la ville. Mais sinon, il n'y a aucun souci, bien sûr. Quand le comportement et l'attitude est bonne, tout se passe bien. Vous n'avez qu'à regarder autour, les gens sont détendus. Chaque année, la Corse accueille 3 millions de touristes, un chiffre en augmentation depuis deux ans. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada